Aujourd'hui, dans un meeting, à la fois en présence et en ligne, on a voulu montrer la diversité des champs d'intervention de la FSU, la motivation aussi de nos militantes et nos militants pour mener cette campagne, pour aller convaincre sur le terrain de voter pour la FSU. On est au service de grands enjeux, on les a rappelés dans ce meeting, on a tracé des perspectives pour les 60 jours qui vont nous occuper pendant cette campagne, à savoir défendre le service public, ça a été très bien rappelé sur l'ensemble des enjeux qu'il y a à obtenir des financements, parce que les services publics sont un investissement pour l'avenir, une augmentation de nos salaires, parce que c'est une question de reconnaissance, de l'utilité de nos missions, et puis bien entendu, de meilleures conditions de travail, améliorer nos conditions de travail au quotidien, c'est aussi améliorer le service public. On a rappelé dans notre meeting la thématique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ce sera un axe prioritaire de la campagne, on s'y est engagé. La FSU est engagée depuis longtemps dans les mandatures précédentes, nos élus sont intervenus, elles sont venues le rappeler aujourd'hui pour obtenir l'égalité. Très concrètement, dans les commissions paritaires, dans les comités techniques, nous intervenons au quotidien pour que l'égalité professionnelle soit une réalité, ce qu'elle n'est toujours pas dans la fonction publique. Il y a 62% de personnels qui sont des femmes dans la fonction publique, c'est donc important et majeur de défendre en priorité cette problématique. À la FSU, on a choisi ce slogan « Il n'y a pas de petits combats » parce qu'au quotidien, on mène des batailles qui, certes, permettent d'améliorer partiellement les choses. On gagne ici quelques postes dans une cantine scolaire, on gagne là un droit respecté pour un agent. Ça n'a l'air de rien, mais au quotidien, ça impose déjà une certaine conception du service public. Et puis ces petits combats, ils s'inscrivent dans les grands. À la FSU, on ne choisit pas entre mener de nobles causes qui seraient des causes générales et uniquement sur le plan national, et mener les combats du quotidien. On mène les deux, on fait les deux de front, parce que les deux ont le même sens. Quand on défend les droits d'un collègue individuellement, on défend les droits de toute une profession. Et quand on défend une profession, on défend aussi le service public. C'est très important d'aller voter à ces élections. dans le contexte où les droits des agents ont été réduits. La loi de transformation de 2019 a prévu une perte de compétence de certaines instances pour lesquelles on va voter. C'est incontestablement une difficulté de ces élections. On va voter pour des élus qui auront moins de droits. Mais justement, en allant voter massivement, on conforte ces élus. On leur permet justement de défendre les droits existants et qui ont été maintenus. Et on leur permet de reconquérir ces droits. Parce que dans la période précédente, les élus de la FSU ont été d'une telle combativité qu'on a maintenu un certain nombre de droits. Dans un contexte dégradé, on a fait la transparence là où on voulait l'opacité. On a aidé les collègues, même si on n'avait plus accès à l'ensemble des documents. On les a accompagnés. Parfois, il y a des demandes qui sont compliquées à faire. Parfois, il y a des systèmes qu'on ne comprend pas bien quand on est un agent mal renseigné par son administration. Et bien, tout ce travail que les élus de la FSU ont continué à faire, aujourd'hui, il doit se traduire par un vote. Parce que c'est important d'avoir des élus qui défendent les droits des personnels. C'est une question de démocratie sociale. Et c'est une question de démocratie tout court. Donc, le message aux agents, c'est on a voulu détruire vos droits. Allez voter pour les défendre. Allez voter pour conforter les élus qui vont se battre pour reconquérir ces droits, en conquérir de nouveau. Du 1er au 8 décembre, votez pour la FSU.